Raymond El-Bedawiyah, c'est une femme, une chanteuse, une icône de culture marocaine, israélienne, d'abord israélienne et après marocaine. C'est une actrice, c'est une femme exceptionnelle et c'est aussi ma mère. C'est un film, un documentaire, mais c'est un film qui vient de mon intérieur. C'est ma mère, c'est une femme, c'est notre relation, mais c'est surtout un portrait d'elle, un portrait d'une fille, de sa mère et de sa fille, mais c'est un portrait, ça unit les deux. Alors justement, c'est un documentaire très fort, extrêmement émouvant, qui parle à toutes les mères, à toutes leurs filles, et vraiment j'espère qu'il sera montré en France, qu'il sera montré au Maroc, qu'il sera encore plus diffusé en Israël. Votre documentaire raconte quelque chose de très intime de votre maman, de votre maman et de vous. C'est l'itinéraire difficile d'une orientale qui sait, qui aime chanter. Ça raconte les ravages que ça a pu causer dans votre famille. C'est une mère qui ne veut pas s'amender, qui ne peut pas s'amender. Est-ce que ça a été très douloureux ? Non, ce procès, c'était juste le contraire de la douleur. Ça veut dire, c'était douloureux avant, douloureux avant, en essayant d'assembler cette femme et ma mère. Mais on vous voit beaucoup pleurer, et elle aussi, elle pleure beaucoup. C'est la douleur, c'est l'erreur qu'on fait toutes, toutes en tant que mère. Pourquoi c'est un thème universel, ces erreurs-là, les choix de cette mère ? C'est très courageux de dire ce qu'elle dit, c'est très courageux d'admettre, de dire, j'ai préféré ma carrière. Finalement, une femme qui dit ça, finalement, je comprends pourquoi moi, je suis déchirée. Et ce déchirement m'a causé énormément de problèmes, et cette femme m'a aidée de dire, non, je préfère, parfois, je préfère de faire, d'être en mouvement, que de rester à la maison, que de donner à manger, que d'assumer mes obligations. Mais je sens que mes obligations sont autres que la société ou que la vie elle-même me demande. Et c'est un choix, c'est une liberté. C'est vrai qu'elle pleure beaucoup, mais le pleure, moi, j'ai pas peur des femmes ou des hommes, moi-même, de pleurer, pleurer, pleurer. C'est comme l'eau, ça, ça, elle avait besoin de pleurer. Est-ce que vous avez hésité à casser l'image de Yaël Abbé Cassis, parce que vous êtes le sourire d'Israël ? Est-ce que, voilà, vous racontez quand même votre intimité, vous montrez des choses ? Surtout, je me suis demandé à moi, c'est quoi l'image que je suis, que je m'identifie avec ? Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est la belle ? En plus, 50 ans, c'est un, comme ma mère, elle dit dans le film, à 50 ans, le cauchemar est terminé, j'ai commencé ma vie. Et je voulais aussi commencer ma vie. Je pense, le fait que je suis arrivée à terme, parce qu'au début, je me suis dit, c'est un film perso, c'est un film un petit peu, c'est pour moi. Et en même temps, l'autre voix dit, non, mais c'est un film sur Raymond, sur Raymond El Bedaouia, sur cette femme qui est devenue chanteuse, icône en Maroc. Sous-titrage ST' 501